La NUPES conteste les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres qui ont été arrêtés cette nuit par le ministère de l'Intérieur donnent ensemble très légèrement devant avec 25,75% des voix et la NUPES juste derrière avec 25,66% des voix. Mais la NUPES vous reproche de ne pas avoir comptabilisé certains scores de candidats affiliés NUPES qu'ils auraient fait sortir de ce score. Ils accusent même Gérald Darmanin d'avoir en quelque sorte magouillé les chiffres. Oui, là aussi c'est quand même savoureux. J'ai écouté attentivement Jean-Luc Mélenchon hier sur toutes les antennes qui nous disaient qu'il y avait plus de 500 candidats à la NUPES qualifiés. En réalité, ça sera autour de 400. Un peu plus de 400, un 416. Je veux bien qu'il vienne nous expliquer qu'on trafique les chiffres. Il est celui qui hier vient dire n'importe quoi sur la respecte de cette élection. Donc vous dites qu'ils le font, ils le font, ils le font. Votre réponse est de dire qu'ils magouillent ? Absolument pas, il n'y a aucune magouille là-dedans. Les chiffres, ils sont connus, ils ont été publiés circonscription par circonscription. Je rappelle qu'une élection législative, c'est une élection dans chacune des circonscriptions. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des candidats affiliés NUPES que vous avez sciemment sortis de ce chiffre global. Dans le ministère de l'Intérieur, il y a même des candidats de ministres, M. Abad, de la majorité, qui pourraient être considérés dans la majorité, dans les chiffres de la majorité, qui ne le sont pas dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous voyez bien que c'est une affaire de nuançage, que tout ça est une forme d'enfumage, de volonté systématique de créer la polémique. Surtout, Jean-Luc Mélenchon, il a théorisé ça, il a dit qu'il faut tout conflictualiser. Bien si, dans notre pays, on pouvait un peu retrouver du calme, un peu retrouver de la rationalité, pour avoir un débat sur les vrais sujets, je crois ceux sur lesquels vous m'interrogez, comment est-ce qu'on crée des emplois, comment est-ce qu'on crée de la richesse pour notre pays. C'est ça qui doit compter, pas les outrances, pas les invectives systématiques, pas la conflictualisation permanente de M. Mélenchon. Mais je vous prends au mot, vous dites qu'il faudra pouvoir débattre du fond. Jean-Luc Mélenchon a invité hier Elisabeth Borne à débattre avec lui, plateau après plateau, interview après interview, ils le demandent tous, est-ce qu'Elisabeth Borne va accepter de débattre avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais avec quelqu'un qui n'est pas candidat à cette élection ? Qui est candidat à être Premier ministre, qui est chef de cet ensemble qui est arrivé au minimum beaucoup d'un coup d'un coup d'un coup. Vous nous dites ce matin qu'Elisabeth Borne ne débattra pas avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai rien à annoncer au nom d'Elisabeth Borne, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je trouve un peu absurde cette volonté-là de mettre en scène une forme de duel de Jean-Luc Mélenchon alors que lui-même n'est même pas candidat à cette élection. Merci. 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 Merci.